C'est-à-dire que le vœu doit être pour vous une aspiration personnelle. Et c'est en cela que le vœu sera un vœu matérialisé. Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Rivano Gomes. Déjà à vous remercier pour votre fidélité. Malgré le peu de contenu que nous proposons sur notre chaîne. Alors vous avez décidé de nous accompagner dans cette aventure. Un grand merci à chacun d'entre vous. Je crois que la nouvelle année va nous offrir un peu plus de perspectives en ce qui concerne les contenus et le type de contenu à définir par rapport à notre chaîne YouTube. Et donc voilà, déjà vous remercier pour votre engouement, pour chacun de vos likes, chacun de vos petits commentaires, chacune de vos participations et votre engagement de façon globale. Et donc, que dire pour cette nouvelle année ? Déjà lorsqu'on essaie de faire un petit repas ou un petit check-up de toute l'année. On se rend compte que l'année 2020 aura été une année vraiment désastreuse dans la plupart des cas. Parce qu'on a perdu des proches, on a perdu des parents. Il y a eu une période où ça a été vraiment la débandade totale. Et avec ça, se sont ajoutés le virus. Et sans oublier tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire la perte du travail, l'impossibilité de circuler, l'impossibilité de vivre convenablement. Et du coup, voilà. Je pense que cela nous amène à comprendre une chose. C'est déjà premièrement la fragilité de la vie. La vie dans laquelle nous sommes ou ce que nous sommes en tant qu'être humain est tellement si fragile qu'un seul claquement ne doit suffire pour que tout bascule. Voilà. Et donc, cela devrait nous apprendre non seulement à être humble, mais surtout à être pragmatique dans ce que nous voulons faire. Voilà. Donc, je crois que c'est un artiste, c'est le Kwa Kantian qui disait que lorsque vous voulez trouver à quelqu'un que vous l'aimez, n'attendez pas demain, n'attendez pas qu'il soit dans la tombe pour le lui dire. Mais dites-le lui pendant que vous avez la force, le moyen physique et le potentiel vivant de pouvoir le lui dire. Donc, il faut le faire. Et lorsque vous avez des projets à réaliser, n'attendez pas que, voilà, je ne sais pas quoi, mais mettez-vous en action pour pouvoir matérialiser ce pourquoi vous avez émis un souhait ou ce pourquoi vous êtes en projection. Et donc, du coup, je ne puis vous souhaiter que le meilleur à tous et à toutes. Voilà le bonheur, la santé, la paix, voilà la longue, la longanimité, la longévité et tout ça. Je sais que beaucoup sont en train de dire non, on n'a pas besoin de vœux parce que chaque année, on reçoit les mêmes vœux, ça ne veut rien dire et tout ça. Non, le vœu, le vœu a un sens. Le vœu veut dire quelque chose. Lorsqu'on émet un souhait, lorsqu'on émet un vœu, c'est parce qu'on a des souhaits pour chacun d'entre nous, mais aussi on a des projets. Et donc, si tu veux, le souhait pour moi, c'est quoi ? C'est une sorte de formulation de projet que l'on t'offre pour te booster, pour te mettre en avant et pour t'aider en fait à te mettre en action. Parce que beaucoup pensent que le vœu, ce serait une sorte de formule magique que l'on prononce et qui viendrait à se concrétiser ou se matérialiser tout seul. Non, loin de là, loin de là où il y aurait peut-être un dieu quelque part, assis sur un banc, un grand fauteuil et voilà qu'il y aurait pour ambition de pouvoir accomplir le vœu de tout un chacun. Non, je crois que c'est Emile Breyer, un philosophe français qui disait que c'est à toi que l'énigme de l'existence se pose. Je crois, le début de la citation, c'est celui qui n'a que l'esprit historique n'a pas compris la leçon de la vie. Il lui faudrait la reprendre. C'est à toi que se pose l'énigme de l'existence et personne ne peut la résoudre si ce n'est toi-même. Et donc, vous comprenez par cette citation que l'existence est comme une énigme et que chacun de nous devait parvenir à résoudre la dite énigme. Et pour la résoudre, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses se fassent d'elles-mêmes. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent par elles-mêmes. Mais il faut aller à la conquête des choses, il faut aller chercher ce que vous voulez accomplir, chercher ce que vous voulez que cela soit évident et effectif dans votre vie et vous mettre au boulot par rapport à cela pour concrétiser ce que vous avez comme rêve, ce à quoi vous aspirez et ce que vous avez comme vision. Voilà. Et je crois pour ma part que chacun de nous est un visionnaire et qu'on a cette responsabilité-là, chacun pour sa part, de pouvoir amener à l'existence tout ce que nous avons comme désir, tout ce que nous avons comme aspiration. Dieu nous aidant simplement dans l'accomplissement par la force qu'il nous accorde, par le souffle de vie et par l'intelligence. Voilà. Et donc moi je pense, c'est mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous aurez le temps de le dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc je pense que pour cette nouvelle année, lorsqu'on essaie de faire le check-up et qu'on fait vraiment une sorte de rétrospective, on se rend bien compte qu'en réalité la vie Dieu nous la donne, en réalité la force, la santé Dieu nous la donne et quoi de plus on veut encore. Voilà. On n'a pas à exiger plus que ça vu qu'on a déjà la vie, on a déjà la force, on a l'intelligence, on a tout ce qu'il faut. Eh bien, il faut utiliser tout ce potentiel pour pouvoir matérialiser les idées qu'on a et pouvoir, je veux dire, aller à la conquête de tout ce qui se présente autour de nous comme possibilité. Peut-être écrire un livre, peut-être se marier, avoir un enfant, peut-être se mettre en couple, pour ceux qui sont divorcés, peut-être se chercher une autre relation. En fait, se réaliser, s'accomplir, se réaliser et matérialiser les idées que l'on a. Voilà. Et donc, je ne suis pas trop d'accord avec ceux qui disent que non, les vœux ne servent à rien et que voilà, on devait simplement se contenter de vivre et voilà. Non. Le vœu a un objectif. L'objectif du vœu, c'est, je veux dire, booster, c'est comme une sorte de catalyseur face auquel tu te trouves ou que tu consommes. C'est comme une sorte de pilule magique que tu consommes qui te permet en fait de voir les choses autrement. Et donc, si tu veux, le vœu, c'est cette dimension de la possibilité ou si tu veux, la dimension des possibilités que l'on te présente et à toi de saisir celle qui te sied. Ça ne signifie pas que tous les vœux que l'on fait sont réalisables. Non. Tous les vœux ne sont pas réalisables. Mais dans cet univers de possibilités, chacun essaie de piocher pour tirer ce qui est important pour lui et ce qui est surtout réalisable pour lui pour cette année-là. Et je pense pour ma part que, normalement, chaque être humain normal, normal ou chaque humain normalement constitué, devrait avoir pour une année précise, au-delà de tous les souhaits, un souhait majeur qui couronne toute sa vision. C'est-à-dire, je voudrais, par exemple, que pendant cette année, je parvienne à épargner tant. Par exemple, un million, deux millions, trois millions. Donc, au bout de cette année, il faudrait qu'entre janvier et décembre, j'ai épargné un million ou deux millions. C'est un objectif parce que vous avez quelque chose à atteindre avec cet argent. Vous avez quelque chose à réaliser avec cet objectif-là. Et donc, ça fait qu'au-delà de toutes les possibilités qui se présentent et qui s'offrent à nous, on devrait avoir pour chaque année précise, un objectif précis à atteindre. Et c'est ce qui fait que toute notre attention étant cristallisée vers cet objectif, on se battrait pour pouvoir atteindre cet objectif, ce but-là. Voilà. Et donc, moi, je crois beaucoup aux objectifs, je crois beaucoup au but, je crois beaucoup à la vision, je crois beaucoup à la réalisation de soi, mais je ne crois pas que cela soit comme une sorte de baguette magique. Je crois par contre qu'il faut se mettre au travail, qu'il faut bosser. Imaginons que vous vouliez avoir un enfant. Mais si vous voulez avoir un enfant, commencez déjà par être en couple. Commencez déjà par vous trouver une campagne, créer une vraie relation et ensuite ayez un enfant. Mais vous n'allez pas dire non, je vais avoir un enfant. Et puis voilà, vous restez comme ça janvier, février, mars, avril, mai, juin, toujours pas de relation. Mais vous allez avoir l'enfant avec qui en fait. Donc ça devient une utopie et c'est un faux, c'est un faux vœu. Imaginez quelqu'un qui dit non, moi j'aimerais avoir de l'argent. Et il s'imagine peut-être dans son esprit que voilà un matin il va se lever et qu'il va trouver une mallette d'argent ou peut-être des liasses étalées sur son lit. Mais non, non, il faut se mettre à entreprendre des choses, à entreprendre des activités génératrices de revenus financiers. Et donc à partir de là vous faites un chiffre d'affaires et voilà vous avancez et voilà le vœu s'accomplit dans l'activité ou dans l'accomplissement d'une action. Donc si tu veux, le vœu ne peut pas se matérialiser aussi longtemps que tu as les bras croisés. Le vœu de bonheur, le vœu d'argent, le vœu d'enfant, le vœu de mariage, le vœu de tout ce que tu veux, ne peut pas se matérialiser si on ne se met pas en action. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire face aux vœux, à tous les vœux qui nous sont offerts? La première chose déjà à faire lorsqu'on nous émet tous ces vœux, c'est de choisir parmi tous ces vœux, on va dire, l'ensemble des possibilités réalisables qui essaieraient de cristalliser notre attention pendant cette année, pendant une année précise. Parce qu'on ne peut pas réaliser tous les vœux en même temps, ce n'est pas possible. Donc imaginez que vous avez le vœu de faire un enfant, vous avez le vœu de vous enrichir, vous avez le vœu de ceci, il va falloir cibler chaque chose en une période. Par exemple, un enfant, ça prend neuf mois, ça c'est en ce qui concerne la grossesse. La grossesse, elle est neuf mois, ça signifie que c'est pratiquement toute une année, pas pratiquement, c'est toute une année. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, si vous vous mettez dans l'objectif d'avoir un enfant, ça veut dire que vous avez déjà un an au moins pour faire un enfant. Ça ne signifie pas qu'en plus de faire l'enfant, vous ne pouvez pas faire autre chose, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis par exemple pour les femmes, déjà quand tu es enceinte, c'est déjà un gros blocage pour faire certains types d'activités. Et donc du coup, il va te falloir cibler un certain temps pour pouvoir bien t'occuper de ça et pouvoir avoir une grossesse par exemple paisible quoi. Ça veut dire que tu ne fais pas trop d'activités, tu respectes les ordonnances médicales. Voilà. Et donc, que puis-je dire encore? Simplement dire que le vœu, c'est une possibilité qui s'offre à nous. Et il nous appartient de saisir cette possibilité et de la rendre réelle. L'autre chose, c'est ne pas être utopique, mais être réaliste. Je fais un vœu, mais mon vœu doit être réalisable par moi et il doit refléter une dimension de ma vision personnelle. Et c'est en cela que le vœu aura un accomplissement. Mais si vous prenez un vœu copié-collé, c'est-à-dire le vœu de quelqu'un, vous prenez, vous le calquez dans votre vie, ça ne marchera pas. Il faudrait que le vœu que vous faites ou le souhait que vous émettez pour vous ait en lui-même un reflet de votre personnalité intérieure, un reflet de quelque chose pour laquelle votre cœur vibre, de quelque chose à laquelle votre cœur émet une certaine aspiration profonde. Ça dit que le vœu doit être pour vous une aspiration personnelle. Et c'est en cela que le vœu sera un vœu matérialisé. Parce que si le vœu ne reflète pas une aspiration personnelle, en fait, j'ai envie de vous dire, ce n'est que de l'utopie et cela n'arrivera jamais. Voilà. Et donc, que puis-je vous dire encore ? Si cela veut dire merci à chacun de vous, cette année aura été une année difficile, l'une des plus difficiles, mais cela n'a pas empêché que certaines personnes s'enrichissent. Cela n'a pas empêché que certaines personnes vivent le bonheur. Cela n'a pas empêché que certaines personnes se démarquent par rapport à d'autres. Cela signifie que malgré le bonheur ou malgré le malheur qu'il y a eu dans certains cas, il y en a qui ont vécu le bonheur. Malgré toutes les déceptions qu'il y a eu dans certains cas, il y en a qui ont vécu l'honneur. C'est-à-dire qu'ils ont été honorés, ils ont été satisfaits, ils ont été comblés. Et donc, si par hasard tu te retrouves dans une situation assez désastreuse, je te demande simplement de ne pas baisser les bras, de ne pas te décourager quant à cela, mais de rester positif et optimiste et de savoir qu'en tout état de cause, alors force est de constater que chacun a son tour, chacun a son moment et chaque chose se fait en son temps. Et donc, voilà, prends courage, arme-toi de détermination et que 2021 soit pour chacun d'entre nous une année de réussite, une année de paix, une année pendant laquelle nous allons nous réaliser et matérialiser chacun de nos projets. Et que ce ne soit plus simplement un slogan de dire bonne heureuse l'année, mais que cela devienne une réalité. Il y a de cela quelques mois en arrière, moi je pensais que le bonheur n'appartenait qu'aux autres. Je pensais que la vie heureuse ou l'aspiration aux grandes choses, l'aspiration à l'excellence n'appartenait qu'aux autres. Mais il a fallu que pendant la fin de l'année 2019, je fasse un vœu. Et j'ai dit à Dieu, ce n'est pas possible que je vive, que je crois que tu existes et que je crois que la vie est un ensemble cohérent entre le bonheur et le malheur, entre la mort et l'existence vivante, entre la beauté et la laideur. Et que moi je sois simplement dans la laideur, que moi je sois simplement dans le malheur, que moi je sois constamment en train de me plaindre, ce n'est pas possible. Il faut qu'arrive un moment aussi où moi je vis mon bonheur et je voudrais que mon bonheur soit évident maintenant. Je n'ai plus envie de souffrir, je n'ai plus envie de passer le temps à pleurer pour demander ceci, demander cela. Il arrive un temps où je dois pouvoir confesser que j'ai fait un vœu, j'ai fait un souhait et ce souhait s'est matérialisé. Et je peux t'assurer que je n'ai pas encore vu ce souhait se matérialiser de façon absolument parfaite, mais une partie de ce souhait m'a été accordé pendant l'année 2020. On a eu le coronavirus, mais je ne me suis pas plein. On a eu toutes les difficultés et tout ce qu'il y a autour, mais je ne me suis pas plein. Pourquoi? Parce que je suis en train de matérialiser une partie du souhait que j'ai fait en 2019 pour l'année 2020. Et pendant le courant de l'année 2021, j'aimerais poursuivre cet objectif et le rendre encore plus concret, le rendre encore plus réaliste et le réaliser dans tous les contours de sa splendeur, dans tous les contours de, je vais dire, de son et, on va dire quoi? Dans tous les contours de sa splendeur, mais aussi dans tous les contours selon lesquels j'avais édifié ce vœu. Voilà. J'ai édifié un vœu d'une certaine manière et il a un certain couronnement, un certain ensemble de détails. J'aimerais voir chaque détail apparaître pour dire que mon vœu a été matérialisé. Et donc, je te souhaite à toi aussi que tu puisses parvenir à tes objectifs. Ne baisse pas les bras. Ne te contente pas de penser que quelqu'un d'autre viendra le faire à ta place. Ne te contente pas de rêver que Dieu viendra, quittera son endroit où il est, je ne sais pas où, et viendra de te réaliser cela maintenant. Le Dieu que tu cherches, il est dans ton cœur. Il est dans ta bouche. Si tu crois de ton cœur en toi-même, et que tu confesses de ta bouche, et que tu te manifestes en action de tes mains, tu verras s'accomplir chacun de tes désirs, chacun de tes aspirations. Alors, je te dis simplement, merci de faire partie de mes abonnés sur YouTube. Merci de faire partie de mes amis sur les réseaux sociaux. Et je te donne rendez-vous à 2021. Le 31 décembre 2020 est le dernier jour de l'année. Et donc, j'aimerais que cette année soit une année où tu vas t'asseoir un moment, peut-être 10 minutes, peut-être une heure de temps, peut-être 30 minutes, ça dépendra de toi, et que tu vas décider de prendre la résolution, de progresser et d'avancer. Et non plus d'être statique et de stagner et de rester assis sur des idées qui ne voient jamais le jour. Mais commence à t'activer. Commence à te mettre au travail. Commence à réaliser une petite chose qui t'amènera quelque part. Voilà. Donc, merci à chacun de vous. Et donc, je vous dis bonnes et heureuses années et à 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A dit Jésus